Depuis 6 jours, les jeux sont faits. Les comités locaux de Miss France avaient jusqu'à lundi dernier pour choisir leur camp. Pro Geneviève ou pro Andemol, la société détentrice des droits de Miss France. La Bretagne a choisi et se range derrière la Miss Chapeauté. J'arrête du côté à Geneviève, je compte, mais franchement c'est grâce à elle quand même tout. C'est vrai que c'est une grande dame. Geneviève fait cavalier seule depuis 2 mois. Elle a claqué la porte d'Andemol pour monter sa propre élection. Je suis affligé, plutôt affligé parce que c'est tellement minable. Pas de retransmission télé, une clause de non-concurrence, des menaces de procès, rien ne la fait reculer. La conclusion c'est qu'il y aura les candidats qui montrent leurs fesses et le rachet en Andemol et celles qui ont déjà dit l'idée. Le concours de Miss Spéciale Fontenay a-t-il un avenir ? Comment Geneviève compte-t-elle mener la bataille ? Sa notoriété suffira-t-elle face à la puissance d'Andemol ? 15h, gare Montparnasse, sur lequel la femme chapeautée la plus célèbre de France, Madame de Fontenay. Je vous trouve encore plus jolie qu'à la télévision. C'était la télé qui me bousille alors. Il y a eu des temps meilleurs pour notre Miss de 77 ans. Aujourd'hui, elle part en guerre et contre un gros poisson. Il y a un produit avec Andemol, ça c'est sûr. Il y a un os. Je suis affligé, plutôt affligé, parce que c'est tellement minable. La querelle a fait du bruit. Elle a même traversé l'Atlantique. Aujourd'hui, Geneviève est à la une du célèbre Wall Street Journal. Qu'est-ce qu'ils disent les Américains ? Ils racontent l'histoire, l'histoire qu'on raconte partout. Que maintenant, Geneviève de Fontenay ne veut plus de ses photos trash, pornographiques et tout, que ce n'est pas l'image de Miss Rant, mais qu'elle veut organiser un autre concours. Pendant deux mois, les deux parties se déchirent sur tous les plateaux de télévision. Une guerre de tranchées où tous les coups sont permis. Vous devriez vous taire, Sylvie Tellier, parce que si vous êtes là, vous êtes en train de vous planter un pot dans le dos. Geneviève est ulcérée par toutes ses photos trash à la une des magazines. Des Miss qui posent à moitié nues. Dernière en date, Kelly Bochenko et ses clichés plutôt taurides. Elle y perd son titre de Miss Paris, mais y gagne une participation dans une télé-réalité produite par Andemol. Geneviève en mange son chapeau. Est-ce qu'on peut accepter une Miss comme ça, qui dénature le comité et tout ? Voilà, c'est pas acceptable de voir ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et on est là, on la met en vedette dans ce truc. Elle va gagner 6 000 euros par semaine. Et moi, je gagne 5 000 euros par mois ? Non mais attendez, il faut arrêter. Où est-ce que c'est la morale là-dedans ? Et c'est ça qui m'énerve dans ces fermes. On donne des milliers d'euros pour aller caresser le cul des vaches. La guerre continue encore aujourd'hui, mais cette fois sur le terrain. Il est 17h, Geneviève débarque à Rennes pour une élection locale. Un concours version fontenée puisqu'elle a décidé de monter sa propre élection de Miss. Et elle compte bien sur sa popularité pour y arriver. Franchement, maintenant, on est tombé dans un monde de décadence. Les filles, elles font n'importe quoi. Moi, je suis à fond avec elles. Je respecte des personnes comme ça. Un franc-parler et un look d'aristo coincé qui, depuis toutes ces années, ont fait d'elles un monument. Madame, ça ne vous dérange pas si vous nous mettez sur Facebook avec nous ? Non, non, non. C'est ma gomme de son couvert. Ah, voilà, mon chapeau. C'est terrible. C'est toujours belle, madame. Ouais, j'en garde. Cet homme qui est venu chercher Geneviève, c'est Bernard Pichard, président de quatre comités locaux de Miss France. Un irréductible, un partisan de la première heure, un brin collé monté lui aussi. Si maintenant, pour devenir une star, il faut tout simplement lever son string, mettre la main dans sa culotte et chatouiller quelque peu et que la photo paraisse à la une des journaux, là, je ne suis pas d'accord du tout. Ce n'est pas ça, l'image de Miss France. Là, elles sont obsédées par la télévision, par tout ça. Elles se laissent embarquer souvent dans des choses qui ne sont pas vraiment valorisantes. Mais bon, elles sont majeures. Je mangerais bien une emblète de la mère Poulard. Le coup de grâce du conflit, la désertion de Sylvie Tellier. Celle qui a été la protégée de Geneviève pendant des années est aujourd'hui passée dans le clan adverse. Geneviève ne l'a toujours pas digérée. Bon, Sylvie Tellier, vous savez, je tiens pas à en parler spécialement. Les salariés dans des malles, elle ne peut pas être autrement que formatée. On ne peut pas dire qu'elle a la cote. Elle n'a pas le feeling avec les gens. Elle serait sortie de la gare. Personne ne lui aurait rien demandé. Saint-Hilaire d'Arcoët, c'est ici qu'aura lieu l'élection dans cette boîte de nuit. C'est joli. Très joli. Ce soir, Geneviève joue les remplaçantes. C'est Cindy Fabre, Miss France 2005, qui devait présenter le concours. Mais elle a finalement choisi l'autre camp, plantant là Bernard Pichard et son élection en race campagne. Voilà les lieux. Très bien, bonsoir mademoiselle. Elles sont ravissantes. Geneviève est donc venue en personne, inattendue pour une élection primaire. Mais ce n'est pas le moment de décevoir les comités qui lui sont fidèles, les trois quarts d'entre eux selon elle. Un chiffre que dément ou démole. Ici, en tout cas, Geneviève est dans son fief. On a les mêmes valeurs, c'est pour ça qu'on est réunis. Ah oui. C'est de la dignité en toutes circonstances, le respect de soi, le respect des autres. Ce n'est pas difficile. Si on est comme ça, on n'est pas trop mal. Voilà. Nous, on a eu une conduite extrêmement simple. Ah oui. L'élection va bientôt commencer. Dans les loges, six jeunes filles qui prétendent au titre prestigieux de Miss Sud-Manche. Mais les soupes sont planes. Ne vont-elles pas, elles aussi, exhiber un jour leur petite culotte dans la presse ? C'est-à-dire que ces candidats, évidemment, elles sont censées remplir les conditions d'admission. Elles certifient sur l'honneur qu'elles n'ont jamais fait de photos qui sont contraires à l'image des Miss France, etc., etc. Ces jeunes filles-là, on n'a pas pensé une minute qu'elles vont faire ce genre de trucs. Bonsoir. Des oies blanches pour le moment. Chez les Miss, en tout cas, l'heure est à la loyauté. Même si le prime de TF1 leur passe sous le nez, elles sont à fond derrière leur mentor, Geneviève. C'est une femme admirable. Moi, je la suis depuis que je suis toute petite parce que ma maman a fait beaucoup de défilés en sa présence. Je préfère être du côté à Geneviève du second. Mais franchement, c'est grâce à elle, quand même, tout. Moi, c'est toujours ça comme ça. C'est sûr. Non, c'est clair. C'est grâce à elle. Il existe, le confort. C'est que grâce à elle. Dans les coulisses, à l'abri du regard de Geneviève, Bernard s'égare quelque peu. Elle a été lue, il y a 15 ans, je crois, des plus belles boîtes vignes de l'Ouest. C'est parti pour l'élection de Miss Saint-Hilaire d'Arcouette, la première cuvée exclusivement de Fontenay. Et Geneviève ne va pas manquer de raconter ses malheurs une énième fois et de taper sur la tête de l'adversaire, sur le grill, Andemol et Kelly Bocchenko. Et puis finalement, Andemol qui va la chercher, qui lui redonne son titre, qui la considère comme une célébrité, entre guillemets, pour la mettre dans cette ferme de merde, pas de coup. Je crois que ça convient très bien. J'ai décidé d'organiser début décembre un autre concours national avec des jeunes filles qui auront de la dignité, qui se respecteront elles-mêmes, qui respecteront les autres, puis celles qui ont plus de facilité à se déshabiller et à se montrer dans tous les côtés. Bon, bref, comme ça, il y aura le choix. L'élection de la bonne moralité et de la haute vertu. D'ailleurs, adieu au bikini imposé l'an dernier. Retour au traditionnel une pièce. Enfin, compromis, une pièce devant et deux pièces derrière et Geneviève est ravi. On sent qu'elles sont heureuses sur scène. C'est le concert des mannequins qu'on voit qui ont l'air complètement abrutis sur les scènes et qui ne traduisent rien. Ils sont des portes-manteaux mais vivants, c'est tout. C'est la candidate qui s'est en présenter avec le numéro un. C'est Solène qui remporte l'écharpe Miss Manche du Sud. Encore beaucoup d'étapes à franchir avant de devenir de devenir quoi d'ailleurs Miss France Biss, Miss France 2ème édition. Une chose est sûre, la gagnante aura intérêt à bien se tenir. Geneviève Veillograin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada